Ouais, je suis malade, et alors ? Y'a un problème ? Y'a un problème ? Y'a un problème ? Alors, on se retrouve pour un tuto émulateur Switch, et là, vous allez peut-être me dire « Attends, mais t'en as déjà fait un, euh... Pourquoi t'en refais un autre ? » Tout simplement parce que ce n'est pas le même émulateur. Alors, pourquoi je le fais ? Euh, bah... Bah non ! Bah... Non ! Non ! Non ! La ferme ! Je disais... Et tu foules ma gueule, là ! Je redis donc, je le fais pour deux raisons. Bon, déjà, cet émulateur m'a permis de jouer à Pokémon Legend Arceus en avance. Comparé à Yuzu, ça ne marchait pas. Et peut-être que si pour vous, Yuzu, ça n'a pas marché, peut-être que celui-ci marchera. Donc, tant qu'à faire, autant vous présenter les deux. Sans plus tarder, je vais rétrécir ma sale tête de malade covidé, et on va tout de suite partir sur le tuto. Alors, bien entendu, on va lancer un navigateur Internet et taper dans la barre de recherche Ryujinx. Parce que oui, c'est Ryujinx, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est Ryujinx. Normalement, si on le tape bien, on tombe directement sur le site de l'émulateur. Et on va cliquer sur Download the Lattest Build, et bien entendu, télécharger la version Windows. Il faut savoir que c'est un émulateur qui a l'air d'être très suivi, beaucoup mises à jour. Parce qu'en l'espace d'une semaine, j'ai déjà eu deux mises à jour, ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Alors, pour l'émulateur, une fois qu'il a été chargé, vous allez dans le dossier où il s'est téléchargé. Donc, on va ouvrir un explorateur de fichiers. Hop, je vais le mettre sur le bon écran. Donc, moi, il va être dans Téléchargement. Il va être sous format zip, donc évidemment, on va le dézipper. Donc, moi, je vais faire Afficher plus d'options, Extraire vers Ryujinx. Moi, je vais faire Renommer et juste mettre Ryujinx. Ryujinx ou Ryujinx, je ne sais pas trop comment le pronom, je suis désolé. Hop, et moi, je vais le mettre ailleurs. Je vais faire un coupé et je vais le mettre dans un dossier, hop, dans Émulateur, Switch et je vais le mettre ici. Voilà, après, vous pouvez le laisser où vous voulez, où vous le souhaitez. Voilà, ça, ça n'a pas d'importance en soi. Du moment que vous l'avez dézippé, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est bon, il est là où je le souhaitais. Donc, on va cliquer dans Ryujinx Publish et lancer tout simplement Ryujinx. Alors, une fenêtre va apparaître avec plein de lignes. Et bon, dès le début, vous n'aurez pas le dossier jeu. Donc, attention à ça. Il y aura deux choses importantes à faire. C'est tout simplement installer la clé et le firmware. Pour ce faire, je vais vous fournir deux liens dans le commentaire épinglé. Donc, le premier, ça va être pour la clé. Donc, pour la télécharger. Comment j'ai fait déjà ? On va aller sur le bouton Code, il me semble, voilà, et Download Zip. Donc, une fois que c'est téléchargé, c'est bon. Et le deuxième lien, c'est pour télécharger le firmware. Donc, on va faire Download, donc Mega, par exemple. Hop, on laisse charger. On fait Enregistrer, Terminer. Le firmware est téléchargé. On va se rendre à l'endroit où se sont téléchargés deux fichiers. Donc, voilà, firmware, il est ici. On va le laisser sous le format Zip. Très important, ne pas le dézipper. Et par contre, on va dézipper la clé, donc Yuzu Nand Master. Donc, on va faire Extraire Tout, donc dans le même nom, dans le dossier du même nom. Et on va surtout s'intéresser à Prodcase. Alors, on va revenir sur l'émulateur. Donc, on va faire File, Open Rheugenics Folder. Oula, il y a un petit bug. Et une fois ici, on va aller dans Système. Et c'est ici. Voilà, moi, je l'ai déjà. Mais c'est ici qu'il faudra glisser et déposer le prod.case. Il n'y a besoin que de celui-ci. Pas besoin des autres fichiers. Ils ne servent à rien. Une fois que c'est fait, on peut quitter ça. Et pour le firmware, il faudra faire Install Firmware. Et Install Firmware for XSI, pardon, or zip. Donc, on clique dessus et tout simplement, on va aller chercher le firmware au format zip. On clique dessus, Open. Et ça va tout simplement demander, est-ce que vous voulez installer ? Donc, système version, c'est la 13.2.1 qui est installée. Je veux le remplacer par la version actuelle, la 13.2.1. Donc, en fait, c'est la même version. Donc, moi, je vais mettre non. Mais vous, évidemment, il faudra mettre oui. Et laisser l'installation se faire. Une fois que c'est fait, vous avez fait tout simplement le plus dur. Il reste deux choses importantes à faire. La première, c'est tout simplement de configurer sa manette. Alors, contrairement à Yuzu, ça ne se fait pas automatiquement. Il faudra configurer touche par touche. Bon, rien de compliqué en soi. Je vais vous montrer ça. Donc, on va aller dans Options, Settings. Pour la manette, c'est non Input. Donc, on peut mettre jusqu'à 8 players. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, Player 1, on peut mettre Configure. Donc, Input Device, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je vais brancher ma manette. Voilà, ma manette est branchée. Et donc, j'ai bien ma manette Xbox qui est repérée ici. Je veux comme type le Pro Controller. Mais ça suffit. Et du coup, j'ai plus qu'à mapper ma manette. Enfin, mettre toutes les touches correspondantes sur la manette. On peut aller également dans System pour mettre la région Europe et la langue française, bien entendu. Ensuite, là, à vous de voir, pour mettre soit en natif, donc en 1080p ou 720p, ou en x2. Après, je n'ai rien touché d'autre. La dernière chose à faire, c'est tout simplement de renseigner le dossier où il y a tous vos jeux Switch. Donc, pour ce faire, c'est dans Game Directories. On va mettre Add. Et tout simplement, vous allez chercher le dossier où vous avez tous vos jeux Switch. Par exemple, moi, c'est dans le disque dur. Jeux dans Emulator, ROM et Switch. Donc voilà, c'est ce que j'ai renseigné. Donc, vous voyez, F Emulator, ROM, Switch. Donc, on fait Appli, Save, tac, tac, tac. Et voilà, j'ai ma liste de jeux. Pour télécharger des jeux, je vous mettrai dans la description un site qui est très intéressant qui s'appelle Emugène. Si je ne dis pas de bêtises, on va regarder ça. Emugène.net qui a énormément de jeux disponibles. Je ne vais pas vous montrer comment télécharger les jeux. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de sélectionner le jeu et de faire Download. Voilà, rien de plus simple, j'ai envie de dire. Et ensuite, de déshipper le jeu qui a été téléchargé et de le mettre dans le dossier correspondant. Et une fois que c'est fait, il y a juste à double-cliquer sur Légende Pokémon Arceus, par exemple. Et ça va lancer le jeu. Alors attention, parfois, ça peut mettre beaucoup de temps à se lancer. C'est un peu le défaut, je trouve, du jeu. Parce qu'on peut se demander si, effectivement, ça marche ou non. Mais non, c'est juste que c'est extrêmement long. Ça prend quasiment une vingtaine, voire une trentaine de secondes. Donc, on va voir là. Mais voilà, je tiens à vous le préciser. Si ça met énormément de temps, ne vous inquiétez pas. C'est possiblement normal, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est vraiment normal. Je n'ai pas essayé avec d'autres jeux. Si ça met beaucoup de temps, pas de panique. Attendez une bonne trentaine de secondes. Et normalement, ça doit se lancer. En tout cas, si vous entendez votre PC qui accélère ses ventilos, c'est qu'il est en train de travailler. Pas d'inquiétude. Et voilà, le jeu est en train de se lancer. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Le jeu est lancé. Pas de soucis là-dessus. Vous voyez, j'appuie sur ma manette. Ça marche. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On va éviter le strike. YouTube, s'il vous plaît, c'est légal ce que je suis en train de faire. L'émulateur, donc l'émulation. Merci de... Hein ? Voilà. Mais vous voyez, pas de soucis. Ça marche parfaitement bien. Bref. Je ne vais pas aller plus loin. Le strike, le strike. Hop ! C'est bon. On n'a rien vu. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me demander de l'aide. Enfin, j'essaierai de vous aider au mieux. Je n'aurai pas réponse à tout. J'en suis déjà navré. Sachez, déjà une chose, c'est qu'il faut déjà une bonne configuration. Si vous avez une configuration qui date d'il y a 10 ans, alors vous pouvez essayer. Mais si ça ne marche pas, ne vous étonnez pas. Voilà, sur ce, moi, je vais aller manger parce que j'ai encore faim. Et encore, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et je vais aller cogner des arbres avec ma tête pour faire du feu. Et voilà, parce qu'il faut que je m'entraîne pour Koh-Lanta. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Et à mettre un pouce bleu si le tuto vous a aidé. Voilà, j'y pense plus souvent. Mais tu vas arrêter, oui, mais ce n'est pas possible. Elle m'a emmerdé toute la vidéo.